Bonjour, dans la classe de Ebenas, on va voir plusieurs thèmes. Aujourd'hui, je vais donner un petit résumé à propos de ces thèmes qu'on va voir durant l'année. Tout d'abord, la première partie s'appelle nutrition et la nutrition comporte cinq chapitres. Le premier chapitre, les aliments, qu'on va voir après. Ensuite, la digestion, la respiration pulmonaire, utilisation des nutriments et du dioxygène par les cellules. Et à la fin de cette partie, on va voir la circulation du sang. Tout d'abord, on commence par les aliments. Les aliments, c'est un mélange de substances organiques et de substances inorganiques. On va voir que les aliments sont divisés en plusieurs parties. Aliments simples, aliments composés et aliments qu'on appelle complets. Quelle est la différence entre ces trois genres d'aliments ? Les aliments simples sont les aliments qui sont formés d'un seul genre de substances. Tandis que les aliments composés sont formés de plusieurs genres. Plusieurs, c'est-à-dire deux et plus genres de substances. Les substances doivent être organiques ou inorganiques, c'est-à-dire minérants. Et un aliment est dit complet lorsqu'il est formé par la plupart ou bien la totalité de ces substances. On va prendre quelques exemples pour comprendre ces trois variétés. Tout d'abord, un aliment simple, on a dit qu'il est formé d'un seul genre de substances. Par exemple, si je dis le glucose qui est un sucre, il est formé seulement de glucose. C'est-à-dire, c'est un aliment simple. Tandis que l'aliment composé, c'est un aliment qui est formé de deux ou plusieurs genres de substances. Je donne un exemple d'un autre sucre qui est composé. Par exemple, le lactose, c'est un sucre qui est formé à la fois de deux molécules, glucose plus galactose. Alors, deux molécules d'aliments simples, glucose et galactose, forment le lactose. C'est le sucre qu'on trouve dans le lait. Troisièmement, un aliment est dit complet. Complet, c'est-à-dire, il groupe la plupart ou bien la totalité de substances. Je donne l'exemple du lait. Le lait, c'est un aliment complet car il contient à la fois des glucides plus des protides plus des lipides. Et on trouve aussi des vitamines. Alors, il regroupe un, deux, trois, quatre substances différentes. Il est dit complet. C'est pourquoi les bébés, les nouveau-nés, ils se nourrissent seulement du lait qui est un aliment complet. Alors, il peut obtenir ou bien avoir toutes ces substances par un seul aliment complet qui est le lait. Maintenant, j'ai cité les variétés de substances. On va parler de ces variétés. On appelle, un, une substance organique. Alors, je répète, chaque substance est dite organique lorsqu'elle est prise ou elle provient d'un organisme vivant. Par exemple, le lait qui contient des substances organiques, il provient de la vache. Et la vache, c'est un être vivant, un organisme vivant. Alors, les glucides, les protides et les lipides et les vitamines sont dits des substances organiques, c'est-à-dire, leur source originelle, leur origine provient d'un organisme vivant. Je donne quelques exemples. Les vitamines, ils proviennent des fruits. Les fruits proviennent des plantes vertes qui sont des êtres vivants. Les lipides proviennent aussi de quelques plantes comme l'huile. On peut le chercher du maïs, par exemple, qui est un être vivant. Les protides qui groupent les viandes comme la viande de bœuf. Le bœuf, c'est un être vivant. Et aussi des glucides qui proviennent des plantes ou bien d'autres sources qui sont des organismes vivants. Tandis qu'on a une autre variété de substances qu'on appelle substances inorganiques. Et cette substance, c'est, elle provient, elle a un origine non-vivant, comme, par exemple, les sels minéraux qui proviennent des roches calcaires, par exemple. Voilà, on a parlé des substances, des aliments. Maintenant, on va détailler chaque matière toute seule. On va détailler chaque fois.